En tant que consommateur, vous n'avez pas une obligation légale de demander un devis, mais il est fortement conseillé et en plus d'en demander plusieurs. Pourquoi une offre bien détaillée et techniquement justifiée vous permettra de savoir exactement ce que vous pouvez attendre comme prestation de la part de l'entrepreneur. De bons accords fait de bons amis. D'une manière générale, l'entrepreneur accompagnera l'offre de ses conditions générales. Il est important pour le consommateur de bien lire ses conditions et de poser des questions si nécessaire. Un bon entrepreneur vous écoutera et répondra à vos questions. Un entrepreneur ne doit pas nécessairement toujours faire un devis à titre gratuit. Il se peut que dans le cas de l'établissement de son devis, il fait certaines études. Ce qui est important, c'est que le consommateur soit bien informé qu'il devra payer une rémunération. Plusieurs offres vous permettront de bien choisir pour la meilleure qualité-prix. Le prix le plus bas ne correspond pas nécessairement à la meilleure qualité. Pour cela, il pouvait tenir compte de plusieurs critères, comme par exemple le délai d'exécution, la qualité des matériaux qui sont utilisés, la prise en compte des mesures de sécurité, des conditions générales correctes, etc. Il y a également des labels de qualité, comme la souscription de la charte des constructeurs de logement ou le label de construction quality. À partir du moment où le devis est approuvé, les parties sont censées respecter les accords. Cela ne veut pas dire que le consommateur peut demander des modifications, mais il doit tenir compte que ça peut avoir un impact sur le prix et le planning des travaux. Il faut aussi l'accord des deux parties. D'où l'intérêt pour le consommateur de bien préparer son projet, d'accepter un devis qui est réaliste et de demander à l'entrepreneur d'utiliser les modèles des conditions générales de la Confédération Construction.